ok freestyle tv je reprends la vidéo parce que j'ai fait une fausse manoeuvre et paf ça a coupé ma pose donc du coup on reprend donc j'ai fait une intro je vais faire je vais faire introduction le thème squatteur le problème des squats ça fait un moment quand même que la droite justement elle elle incrimine enfin elle fait monter le le les choses en mayonnaise en fait le problème des squats en mayonnaise en utilisant vraiment des cas un peu extrême enfin il ya une pour moi il ya une dérive des deux côtés en fait dans parmi parmi les squatteurs il ya beaucoup de dégradation de non-respect des lieux et puis à côté de ça donc il ya un espèce de de rapports de force comme ça et d'un autre côté bon il ya de plus en plus de logements vides il ya une crise du logement enfin même même s'il n'y a pas il ya un business autour du marché de l'immobilier qui est vraiment où les gens ils placent leur argent là dedans et ils vont acheter des apparts des maisons alors qu'ils ont déjà un logement mais pour pour placer leur argent pour gagner de l'argent donc il ya un système là complètement à refondir à tous les points de vue c'est vraiment un gros gros dossier je suis assez comment dire j'ai du mal à m'exprimer pour tout ça parce que j'ai tellement 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 à dire à mes temps avant du fait de mes travails intello puis de ma vie aussi concrète j'ai ouvert déjà plusieurs enfin j'ai eu plusieurs procès pour squat de mon expérience personnelle et des surtout des idées que j'ai apporté à ce niveau là je pense que justement partant de ce conflit qui monte qui monte la crise du logement la crise de l'énergie aussi bon l'emploi n'en parlons pas le problème du chômage les prix de les prix du voilà du coût de l'énergie et puis bon les expulsions c'est à dire que on va parler du problème des squats du du des voleurs de logements mais on ne parle pas des expulsions quoi des expulsions fait en bonne uniforme en bonne uniforme comme ça parle la loi parler où on met des familles des personnes comme ça à la rue vous vous souvenez ce fait d'hiver il ya pas longtemps c'était un dealer qui s'est fait attraper genre un petit dealer en plus et sa mère s'est fait ok sa mère s'est fait voisin qui c'est genre à lui il prend pour un fou un pareil et voilà qui se fait expulser son logement parce que le fils avait des problèmes donc voilà on a des dérives comme ça et moi en fait que ce que je mets sur la table en fait c'est un c'est un problème qui enfin des mouvements alternatifs je parle pas je parle pas seulement des squats un peu sauvages fait par des junkies ou des jeunes ou des gens qui sont un peu irresponsables mais même les même les squatteurs qui font ça vraiment en connaissance de cause et puis les propriétaires et le marché de l'immobilier moi en fait je mets le problème vous avez vu dans mes vidéos où je photographie les fenêtres et je parle de la thermique du bâtiment je mets le problème de l'écologie sur la table et ça on occulte complètement le truc donc même si la loi les juristes ils essayent d'être juste les juges essayent d'être voilà en même temps préserver quand même la dignité humaine et préserver l'intérêt des propriétaires on a le problème de l'écologie qui est là et donc c'est là où je me dis c'est une opportunité c'est à dire que peut-être là où on trouve pas de solution par rapport à l'énergie au coût de l'énergie pour quelqu'un qui a de l'argent à la rigueur ça lui dérange pas de payer plus cher le gaz payer plus cher le fuel ou l'électricité bon quand on a les moyens de se payer un borsche cayenne ou quoi bon on s'en fout un peu de la facture d'électricité c'est ça qu'il faut savoir et ça touche qui en fait bon ben ça touche les précaires et les smicards et c'est eux qui se retrouvent à la rue donc derrière c'est ces polémiques sur le sens enfin il ya une crise sociale grave 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 qui concerne donc le logement l'emploi et là on est vraiment face au fondement de la civilisation écosse c'est la maison c'est la racine du mot éco écologie économie donc donc le mes recherches en sciences sociales elles mettent vraiment ce problème là sur la table cette question du droit à l'espace et au temps et autant pour la dignité humaine il n'y a pas de raison que chacun ne puisse pas avoir un logement ça c'est le droit à l'espace et au temps aussi par rapport à l'environnement à l'écologie d'avoir des maisons qui polluent pas qui par rapport au réchauffement climatique voilà c'est des gros enjeux quoi d'autre il ya aussi le problème oui c'est très important en plus c'est que là on défend le droit je vais essayer de ralentir un peu le flot parce que je vais trop vite je descends le droit je oui voilà le droit du propriétaire on défend le droit du propriétaire vraiment comme un rapport sacré à la propriété or on peut avoir à faire donc la loi la loi élan qui s'applique au domicile quand on se fait soigner son domicile là où on habite là je suis un 100% d'accord même moi même qui suis squatteur à partir du moment où on vit dans un domicile là on peut considérer ça comme du vol en effet maintenant si on a affaire à un propriétaire qui a des résidences secondaires ou qui a investi dans l'immobilier et qui laisse son logement vide parce qu'il trouve pas de locataire ou il y a des travaux à faire ou des choses comme ça là par contre non et puis bon voilà avec le bon voilà mais ce que je voulais dire c'est que la propriété le droit de propriété il commence dans le droit fondamental donc c'est ce fameux article 16 apparemment c'est par la dignité l'intégrité du corps il commence avec la propriété de notre corps donc j'avais parlé de cet auteur en philosophie donc si voilà on peut on peut aller faire des recherches un peu c'est fiche qui avait un petit peu fondé ça ce droit cette philosophie du droit avec donc cette notion inaliénable de propriété de notre propre corps et on voit bien comment elle est attaquée ce fondement actuellement les juristes là on a bien compris les juristes là en ce moment ils tirent la sonnette d'alarme l'état de droit est menacé on n'est plus en état de droit bon moi je suis content quelque part parce que ça veut dire que voilà il faut refonder le droit également ça va bien dans mes donc avec un droit à l'espace c'est autant donc à partir du moment où on a un gouvernement qui s'attaque à un droit fondamental qui est la propriété inaliénable de notre corps et d'ailleurs c'est indispensable pour se représenter devant la loi nul n'est censé ignorer la loi là sous la république la responsabilité publique il faut répondre de ses actes donc il faut bien être propriétaire de son corps et puis après bon ben justement on fait appel si on n'est pas responsable c'est qu'on est fou donc de ses actes donc là c'est un c'est le domaine de la psychiatrie mais sinon voilà c'est il faut il faut commencer par respecter ce ce droit là et partant de ce principe on peut on peut se poser la question de quel droit on vient nous inciter à la vaccination et c'est pour ça que la vaccination n'est pas obligatoire et ne peut pas l'être tant qu'on est tant que ce droit là à propriété de notre corps il est préservé mais du coup voilà il y a une espèce de il y a une dichotomie on voit bien cette schizophrénie où dès qu'on a de l'argent on a du pouvoir et donc là on peut se permettre effectivement de jouer sur le droit de propriété et puis et puis si on n'a pas d'argent j'ai entendu il y a un trafic de QR code de faux pass, de faux vax donc ça c'est plutôt chez les gens aisés qui ont de l'argent je pense par contre si on n'a pas d'argent bon ben là voilà on se fait attaquer son propre corps et on n'a même pas le droit de se loger on est à la rue, on n'a plus d'espace, plus de temps quand on supprime votre espace et votre temps c'est qu'on vous donne la mort en fait donc donc cette logique du bouc émissaire qui commence à venir un peu sur toutes les lèvres je suis content qu'on mette ça un petit peu parce que bon il faut quand même appeler un chat un chat c'est une logique d'extermination qu'ils sont en train de mettre en place depuis 2 ans donc en victimisant les en culpabilisant les victimes et puis en faisant des bon pas vraiment des criminels mais des privilégiés des propriétaires en en faisant eux des donc moi j'appelle ça mettre à l'envers quoi renverser le truc quoi voilà on va transformer le propriétaire et la personne aisée en une pauvre victime mais par contre celui qui celui qui a rien qui est dépossédé de tout on va on va le transformer en coupable donc c'est le meilleur moyen d'ouvrir des camps et d'exterminer les gens et de voilà c'est la logique donc donc le but de mes recherches il est bien là il est de remettre un petit peu la raison à sa place donc retrouver notre humanité et donc c'est c'est une raison c'est une nouvelle nouvelle raison mathématique que j'apporte en plus donc c'est pas quand je dis que je parle de la raison c'est pas simplement du point de vue philosophique c'est aussi rationnel très rationnel là on taille les ça taille les pommiers là et tiens voilà avec l'air comprimé donc c'est bien ça fait pas de bruit c'est mieux qu'une plateforme quoi ça pollue pas trop bon il se déclenche quand il a plus de donc moi je préfère tailler l'air comprimé à la rigueur que qu'à la plateforme parce que voilà il a des bons réservoirs c'est silencieux c'est tranquille donc là c'est agréable quand même de tailler dans ces conditions là il fait beau il fait vraiment bon il fait pas froid bon par contre voilà moi je reste toujours sur cette critique les pommiers des jeunes pommiers comme ça pour moi c'est c'est une logique pédocriminelle en fait c'est une agriculture pédocriminelle on maltraite l'enfant on le respecte pas donc le jeune pommier voilà on respecte pas du tout sa nature l'exploitation de l'enfant et voilà ce qui se passe actuellement apparemment l'éducation nationale est en crise l'école elle est à bout de souffle actuellement l'université aussi elle a les pieds bon voilà c'est la crise dans tous les domaines mais voilà moi il y a 10 ans je l'ai dit j'ai dit qu'il y avait quelque chose d'important qui arrivait et qui allait tout bouleverser enfin je l'ai pensé je l'ai prédit voilà c'est ça les sciences c'est un pouvoir de prédiction j'avais pris l'exemple de l'avion si on n'a pas les bonnes équations l'avion il va jamais voler donc il faut pouvoir prévoir tous les tous les phénomènes pour maîtriser la réalité et donc voilà moi j'ai bien senti qu'il y avait un truc vraiment fondamental qui posait problème dans tous les domaines et là bon voilà 10 ans plus tard tout s'effondre donc euh... donc on reprend la conversation là on va essayer d'approfondir donc là j'ai demandé à couper le hangar et on va mettre 10... les plaques ça doit coûter une linde ce truc voilà regarde tout là et on va mettre les deux palettes au sol ils vont mettre les deux palettes au sol et ils vont fermer bah au moins il va servir à quelque chose quoi ça va faire un hangar plutôt que ce soit juste un support bon bah voilà un ossature métal relié au réseau nucléaire avec isolation polystyrène donc voilà on est dans cette logique industrielle et donc c'est... donc si on creuse un peu le problème du bâtiment de l'énergie dans le bâtiment et puis qu'on essaye de croiser avec ce droit là ce droit du propriétaire qui est en conflit avec le droit la dignité humaine en fait comment expliquer que des gens se retrouvent à la rue comme ça ou n'aient pas les moyens de louer un... de louer un appartement ou une maison et à côté de ça on a des propriétaires qui eux-mêmes parfois sont locataires c'est à dire que tout s'est mélangé on a des propriétaires qui eux ils vont pas hésiter à louer ou même à être locataires et louer autre chose enfin voilà on a instauré une espèce de banalisation du loyer où tout le monde accepte cette règle de fournir de l'argent tous les mois comme ça c'est un peu comme un crédit mais bon voilà c'est de l'argent foutu en l'air quand on paye un loyer alors que quand on paye un crédit ça revient au même quelque part et par contre là après on devient possesseur de notre bien donc moi je pense que à la rigueur si c'est la réforme à faire ça serait d'essayer de faire un espèce de loyer proprié c'est à dire que tout le monde paye un loyer et puis ce sont des propriétaires mais si à partir du moment où on loue notre propriété bon pourquoi est-ce que c'est de l'argent qui c'est le vol en fait quand on dit que les squatteurs sont des voleurs mais le vrai vol il est surtout dans le loyer parce que l'argent il part dans la poche du propriétaire bon souvent et enfin après voilà il paye des impôts mais ou alors il part dans la poche de l'état mais voilà c'est de l'argent qui s'en va quoi donc c'est vraiment une logique d'exploitation on travaille on paye le salaire on touche son salaire on paye le loyer puis hop ça repart ça repart direct et nous on est dépossédé quoi en fait à la fin on n'a plus rien on va payer le loyer pendant un an deux ans trois ans avec tout l'argent qu'on a mis dans le loyer on pourrait très bien s'acheter un camion une petite propriété une petite maison à la campagne ou quoi et ben non au bout de trois ans on n'a rien et on se retrouve les factures augmentent et on se retrouve expulsé voilà alors que le propriétaire lui il a touché un loyer pendant plusieurs donc du coup il est crédible vis-à-vis de la banque il peut faire des crédits il peut acheter encore un autre il peut faire investir dans les travaux donc bon et puis il y a le problème de l'état au milieu qui taxe qui taxe qui taxe et puis le problème du capitalisme avec des crises du logement les prix fluctuent c'est vendable c'est pas vendable donc voilà c'est vraiment une crise de sens qui nous montre les uns contre les autres les propriétaires contre les locataires alors qu'on reste tous des humains et voilà on a logiquement on a des valeurs les valeurs de la liberté égalité fraternité qui devrait toujours remise sur la table pour éviter pour qu'il y ait un équilibre une harmonie dans les rapports humains et dans le rapport aussi au matériel donc l'absurdité elle est pas simplement voilà dans dans les lois humaines elle est aussi dans notre rapport à la bon ben j'arrête pas de vous le démontrer l'agriculture, le bâtiment, le logement, l'industrie agroalimentaire etc. il y a beaucoup trop d'incohérences et d'insensées à notre époque donc ça taille aussi là bas, ça désherbe la petite plateforme là pour aller tailler aussi il désherbe un peu donc voilà c'est un gros dossier c'est un gros dossier, bonjour monsieur bonjour bonjour de Nordin Abibi qui m'a laissé un commentaire et c'est pas mal parce que moi ça permet ce genre de commentaire, c'est constructif donc qu'est-ce qu'il me dit dans son commentaire ? oui le problème de l'autonomie et de l'état c'est à dire comment parler ? il me dit en fait en gros bon voilà il me dit bon moi je suis pas un télo mais je te dis cash qu'est-ce que tu vas parler d'autonomie face à l'état ? lui il en a rien à foutre, il s'en fout donc très souvent c'est ce que me disent les gens quand je leur explique un peu ce que je fais, ma philo je vais expliquer ça au juge et souvent mes copains et mon entourage ils me disent mais Julien qu'est-ce que tu te prends la tête ? qu'est-ce que tu perds ton temps ? tu vois bien ils en ont rien à foutre, ils s'en tapent de ce que tu dis donc oui voilà c'est un peu ça qui donc après bah voilà c'est à moi de faire un travail d'articulation, de réflexion sur un peu des allants de soi, on appelle ça en sociologie c'est à dire que pour nous c'est devenu une évidence quoi on a un ennemi qui s'appelle l'état et il est juste là pour nous taxer, pour nous réprimer, pour nous surveiller et bon à la rigueur ils protègent les propriétaires, les bourgeois donc eux ils aiment bien l'état à partir du moment où la police les protège des délinquants mais voilà donc c'est plus complexe que ça donc bon voilà, surtout c'est qu'est-ce que peut apporter de nouveau mes recherches qu'est-ce que j'amène sur la table qui pourrait nous faire revoir un petit peu nos a priori de se dire que quand on a l'habitude de se dire c'est des réflexes un peu conditionnés de dire mais laisse tomber de toute façon l'état il sera toujours là pour te taxer, pour te surveiller, pour te contrôler il sera toujours en faveur des riches et des puissants et des forts et le capitalisme pareil c'est une logique de sélection qui sélectionne le plus fort à chaque fois celui qui a le moins de scrupules ou qui n'hésite pas à éliminer un adversaire pour s'enrichir sur son dos donc bon oui alors il y a une nature un peu voilà hostile qui existe en tant que tel où c'est une lutte perpétuelle pour l'espace et le temps, l'argent et le pouvoir donc il suffit de voir par exemple les rivalités entre gangs dans les quartiers les ghettos américains ou enfin bon voilà ou alors bon même dans les tribus c'était ça les guerres de territoire et qu'on peut vraiment attribuer à un rapport comme ça nature culture puisque ça peut exister aussi chez les animaux enfin c'est pas que ça peut exister ça existe voilà c'est un peu la même logique que je mets en avant avec l'espace temps logique universelle où il y a toujours cette lutte donc déjà essayer d'intégrer cette notion dès le départ et sans vouloir imaginer donc effectivement ne pas être naïf Nordine tu as raison voilà quand tu me dis ça de toujours garder en mémoire qu'il y a une force qui nous dépasse comme ça et qui est surnaturelle un peu et qui commande un peu tout et qui est hostile, qui est mortel en fait parce que voilà on peut en mourir enfin il y a tellement de gens qui sont morts dans des guerres, dans des conflits comme ça de voisinage, des guerres de territoire, des guerres d'espace temps quoi à travers l'histoire donc des victimes qui voilà et des bourreaux et des coupables et voilà et des innocents c'est une longue histoire et qui commence vraiment si on remonte à la préhistoire voilà qui commence dans notre rapport à la nature elle même donc à partir du moment où on intègre ça voilà on n'est plus vraiment naïf et ensuite moi ce que je propose donc c'est de c'est d'avoir une grille d'interprétation vraiment proche du réel proche de la physique puisqu'il est question de construire un paradigme qui soit à la fois valide pour les sciences de la culture comme pour les sciences de la nature donc physique, chimie, biologie ou alors sociologie, philosophie, psychologie, économie que ce soit un seul et même principe un peu universel donc donc du coup l'état, l'espace et le capitalisme, le temps donc espace, pouvoir l'idée ce serait de créer donc une espèce de enfin de créer, d'intégrer un rapport d'échelle infini en fait qui part de qui infini mais mais bon qui commence quand même dans l'infiniment petit donc là on a 10 puissance moins 33 ou alors on est au 0 absolu on est vraiment dans le plus petit possible et puis le plus grand possible donc c'est le fond diffus c'est le bing bang, le cosmos, le grand univers ou même les multivers et que ce soit toujours un rapport d'espace temporalité un rapport d'espace temps et ensuite c'est une question d'échelle de mesure, de relativité bon en fonction de là où on se situe donc ce rapport état capital pouvoir argent individu collectif il commence déjà dans notre propre corps donc là ça rejoint l'article 16 vraiment le corps, la propriété des propriétaires on peut dire notre propriété qui est la plus fondamentale ce qui nous permet d'avoir une identité de dire je, d'être un moi et d'être une identité juridique devant le crime face à la loi donc un rapport corps-esprit comme ça le corps est à l'espace ce que le temps est à l'esprit c'est notre temps de vie ou pareil, la nature bon, le temps est à la nature ce que l'espace est à la culture mais vraiment du point de vue individuel voilà, l'individu est au temps ce que l'espace est au collectif et donc ça rejoint aussi cette tension entre libéralisme et communisme le libéralisme est au temps le capitalisme, l'argent et ce que l'espace est au collectif au communisme, au commun au sens et donc il ne faut pas imaginer vraiment deux entités comme ça séparées, mais plutôt une dynamique qui va dans un sens temps-espace et dans l'autre sens espace et temps voilà, un effet du temps sur l'espace et un effet de l'espace dans le temps voilà, mais avec une petite c'est pas le même fonctionnement c'est pas dans un sens et dans l'autre c'est pas exactement le même il y a une petite mécanique au milieu à trouver, à comprendre, à décortiquer voilà, c'est pas simplement deux notions associées comme ça mais il y a une fonctionnalité active voilà, sens-forme-fonction un sens-temps qui forme l'espace une fonction-mouvement dans l'effet il se passe temps donc, donc du coup du coup l'enjeu, c'est le bon, pour moi vraiment ce qui me préoccupe vraiment le plus c'est le nucléaire c'est le problème de la radioactivité l'énergie, le climat bien sûr et bon, je sais que mon arithmétique enfin je sais, j'en ai vraiment la très 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 vive intuition que mon arithmétique pourrait éclairer le donc non seulement la connaissance de l'atome, l'information, etc. mais le problème de la radioactivité comment neutraliser c'est-à-dire que même les centrales nucléaires on en a fermé, on commence à enfermer elles fuient, on sait pas comment les neutraliser les déchets c'est pareil donc on a un gros gros problème à ce niveau-là et oula, j'ai dévié parce que je devais parler de l'état et de l'autonomie ben si justement, on y arrive donc moi ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où on aura fait un saut un saut qualitatif, un saut quantique un peu un saut qualitatif dans la connaissance et imaginons qu'on arrive à neutraliser le nucléaire, c'est-à-dire qu'on comprend vraiment le fonctionnement de l'atome, donc on pourra faire fonctionner un ordinateur quantique donc après même au niveau des vaccins tout ça, on comprendra mieux le génome humain on comprendra mieux parce que pour l'instant on utilise la fonction la fonction d'onde, pour modifier j'ai vu des articles, bon les vaccins ils fonctionnent avec la physique quantique avec la fonction d'onde, mais comme elle est incomplète comme, voilà, on n'arrive pas à voilà, Mandalayev, il faut aller plus loin il faut aller plus loin, puis même au niveau de la physique il faut mesurer la gravité à l'état quantique il faut qu'on arrive à ce niveau-là donc, on a vraiment un problème technologique scientifique à la base, c'est vraiment les premiers responsables enfin responsables, ceux qui doivent vraiment sans eux on n'y arrivera jamais c'est vraiment les physiciens, les matheux, les astrophysiciens c'est vraiment tout dépend d'eux parce que c'est là où ça bloque prioritairement Feinman, voilà, il a créé le modèle la la QCD mais on voit bien, c'est très fin comme mesure mais c'est pas complet on n'a pas trouvé P égale NP on le trouvera dans un siècle voilà, il y a de l'occultisme on essaye de démoraliser les progressistes pour rester sur nos acquis, la 5G, les vaccins tout ça, non, non, non hors de question, là, sur la chaîne Science for All il va beaucoup trop loin, ce jeune, là enfin, ce docteur de Lausanne là, vraiment, enfin, ce scientifique il fait de l'influencing en faveur des puissances ça va pas du tout, hein, ce qu'il fait du point de vue de sa responsabilité éthique vraiment, c'est pas bon les scientifiques comme ça qui sont dans l'idéologie donc, je dis ça, je parle de lui parce que je lui ai écrit deux fois il m'a jamais répondu, donc, voilà moi, je balance pas des phrases enfin, je m'attaque pas aux gens comme ça gratuitement c'est parce que je me suis adressé à eux une fois et qu'ils m'ont méprisé donc, du coup, derrière, je me permets de rentrer un peu dans le conflit c'est normal donc, voilà, il y a une responsabilité à ce niveau-là et c'est vrai que tant que eux vraiment les physiciens n'essayent pas de construire quelque chose avec les sociologues aussi les philosophes, hein, aussi, hein, qui sont énormément responsables de ce que je dis, hein, qui devraient vraiment se pencher sur le problème et donc, du coup, les économistes, les sociologues ils ne peuvent pas non plus ils ne peuvent pas avancer, hein donc, on voit bien, hein, tout s'en mêle on se prend les pieds dans le tapis, là on n'avance pas du tout tout s'embrouille ça monte, ça monte on voit la gauche qui vraiment qui fait... ils se réfugient tous derrière Mélenchon bon, mais bon et puis la droite qui monte, qui monte, qui monte c'est une personne qui devient vraiment consciente, hein qui prend vraiment conscience du problème donc, euh... c'est... on part d'en bas de... d'un problème vraiment fondamental et puis, petit à petit, voilà, ça transcende ça doit transcender vers la politique, vers le sens commun enfin... mais euh... mais tant que... tant que les scientifiques n'auront pas entamé une démarche vraiment de refondre refondre du... alors j'espère qu'ils sont en train de le faire qu'ils m'ont volé mes recherches qu'ils sont en train de travailler sur tout mon travail philo, maths et tout, parce que... j'espère vraiment qu'il y a quelque chose... on a 20 ans de retard, hein, il faut la trouver cette théorie du tout unifiée il faut le faire fonctionner, cet ordinateur quantique et euh... et voilà... ah oui, donc voilà où je voulais en venir c'est qu'à partir du moment... voilà, ça y est, je retrouve mes idées à partir du moment, imaginons qu'on arrive à faire fonctionner cet ordinateur quantique et neutraliser les déchets donc on aura compris l'atome, vraiment le fonctionnement de l'atome on aura résolu ce que cherchaient encore Bohr et euh... et Einstein et tous les autres, et Gödel même enfin, tous les problèmes de logique qui se sont posés dans les années 30 donc c'était en 1930, hein, que ça a bloqué et depuis, on est toujours bloqué à cette époque-là euh... scientifiquement donc imaginons 2030, on a résolu tout ça on a finalisé, on a compris on comprend vraiment l'atome, vraiment dans son... et on est pas loin, je vous promets qu'on est pas loin parce qu'on arrive à jouer avec le saut quantique donc moi je pense que voilà, c'est juste un problème de paradigme euh... donc euh... donc du coup on pourra à ce moment-là on pourra s'émanciper de l'hégémonie euh... des énergies fossiles, hein, des pétroliers des gaziers, du charbon parce que là il est question, Macron parle de construire deux nouvelles centrales euh... en France, c'est-à-dire qu'il faut voir la gravité de la situation quand même on a le réchauffement climatique qui s'accélère euh... des menaces, une tension idéologique vraiment entre la Chine qui est surpuissante là, qui est en train de monter en puissance et puis les Etats-Unis qui n'ont jamais été aussi euh... euh... voilà, violents, enfin, on voit la violence qu'il y a aux Etats-Unis euh... donc cette tension et... et euh... et puis... et puis cette... 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 cette inertie là où on est tous pris dans nos habitudes euh... de consommation, grande surface, on fait le plein dans sa voiture euh... bon, le pétrole, le gaz, l'électricité nucléaire ça... voilà, on... on... ça devient normal, on banalise et puis bon voilà, on va vouloir construire des nouvelles centrales nucléaires en France alors que euh... il y a des... il y a des centrales qui fuient euh... que Tricastin, c'est une vieille centrale qui... qui fuit de tous les côtés que euh... plein de... plein de centrales qui sont obsolètes et qu'on sait pas... on sait pas les démanteler ! ça coûte trop cher et puis on a pas le... on a pas la science pour euh... pour neutraliser les réacteurs et tous les déchets, les déchets qui s'accumulent, qui s'accumulent... il faut voir quand même euh... surtout en France hein... c'est... c'est 70% de nucléaire euh... c'est... c'est un pays euh... c'est une exception hein... par rapport au reste du monde hein... euh... par rapport au problème du nucléaire... donc c'est très grave ! euh... et pareil euh... bon... au sujet du pétrole euh... bon euh... les Émirats Arabes Unis euh... donc Dubaï... et puis euh... l'Arabie Saoudite... c'est... c'est 60... plus de la moitié des réserves mondiales hein... de pétrole, elles se situent là... hein... et euh... et euh... et euh... et comme par hasard euh... les euh... euh... 90% des gens qui meurent de faim sur la planète, c'est... c'est dans ces... c'est dans ces régions-là également hein... hein... donc là euh... là on n'est pas dans les... dans les 7 millions de morts du Covid... ou les... hein... 150 000 morts... 30... enfin là là là... là c'est 30 000 morts hein... euh... donc sans parler aussi des conditions, j'avais fait un... toute une... une analyse du cas de l'Erythrée hein... de ces... de ces pays comme ça complètement pris en otage hein... des pays prisons quoi hein... donc euh... euh... voilà... donc... donc il faut voir l'enjeu euh... euh... à quel point justement euh... ça va pas du tout dans l'intérêt de ces... de ce système là... de... de trouver une énergie libre euh... 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 gratuite qui pollue pas... c'est-à-dire de comprendre l'énergie du vide hein... hein... mais... mais... il est question justement de de... de... c'est ça hein... c'est... 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 un peu pris au piège, c'est-à-dire que si on veut arriver à le faire fonctionner, ce fameux ordinateur pour faire vraiment progresser les sciences d'un grand bond, ça implique de revoir notre rapport à l'énergie et donc de faire tomber toute cette hégémonie planétaire des grands des grandes industries pétrolifères. Et donc là on voit l'Europe qui essaye d'interdire le plastique par exemple donc quelle hypocrisie, voilà, comme ils nous ont fait pour Monsanto, on va arrêter les OGM. Alors du coup on finit par interdire le glyphosate, mais sauf que sur le marché il y a plein d'autres marques qui sont comme le glyphosate, mais c'est pas du glyphosate, c'est une autre marque, mais c'est les mêmes molécules, donc on se fout de notre gueule. Donc voilà, il faut qu'il n'y ait plus de plastique, si je devais m'adresser au Parlement européen, c'est parce que j'imagine que ça vient du Parlement, ça vient pas de la Commission, ou des lobbies écolo, mais si on veut plus de plastique, il faut qu'on s'émancipe du pétrole, et du gaz, et du charbon. Donc deux nouvelles centrales nucléaires qui sont prévues si Macron est rélu en France, alors que voilà, on a des échecs cuisants avec les EPR, à Flamandville, etc., qui nous coûtent une fortune, bon voilà, Superphénix, un an de passé, bon c'était autre chose, c'était le plutonème, mais voilà. et puis la Chine, qui veut construire 300 centrales au charbon, les Chinois, pendant qu'ils font la course à l'informatique quantique aussi, ils font la course sur la Lune, la course aux étoiles, et puis ils construisent des centrales à charbon, il faut voir comment on marche sur la tête. Et puis pendant ce temps-là, le réchauffement climatique augmente, et puis voilà, les Tesla qui sont vendus en France, made in China, enfin avec des pièces qui... Donc on est en train de nous... Donc bon, pour répondre du coup, pour arriver, pour finaliser un petit peu la petite vidéo, là on est à 35 minutes pour réaliser cette vidéo du jour, je suis assez speed, parce que j'ai pas mal discuté, là il y a un jeune qui a passé la nuit, on a discuté hier soir, et bon, c'est un scientifique, donc on a bien discuté jusqu'à... Il dormait dehors, et puis je l'ai repéré, je l'ai invité à venir à la maison, et puis c'est quelqu'un de très éveillé, donc je suis assez speed, j'ai pas mal discuté, j'ai bu du thé, donc l'autonomie du coup, et puis c'est un zadiste, le jeune, donc voilà, c'est le problème de l'autonomie, puisque les zadistes, voilà, c'est des autonomistes, mais bon, au milieu, il y a toujours un peu justement, lui qui est sur le terrain, il me rappelle, c'est vrai qu'il y a toujours un peu du parasitage, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent un petit peu avec tout ce qui vient de la ville, qui vient un petit peu truander, qui vient biaiser, une démarche autonomiste, un peu radicale, un peu puriste, et puis il y a toujours cette influence de l'extérieur, où on va ramener de l'alcool, de la drogue, des produits de supermarché, qui viennent dévoyer en fait, cette... Donc c'est là où, bon, ma philo, j'essaye de généraliser le problème, et de trouver vraiment des méthodes, où tout le monde puisse s'y retrouver, en même temps le propriétaire, que le locataire, l'état, et puis l'individu. Donc comment rendre l'autonomie ? Parce que j'entendais, j'entendais la Bory, enfin la Bory qui est décédée maintenant, c'est vraiment, c'est un des fondateurs de la complexité, c'est lui qui a créé les premiers neuroleptiques, bon, voilà, l'éloge de la fuite, la Bory, il expliquait, il disait, l'homme, à l'époque on disait l'homme, enfin l'humain, il a perdu la maîtrise de son environnement, il s'est fait déposséder, et en même temps c'est peut-être une bonne chose, parce qu'au moins on se détache du patriarcat, mais encore que ça dépend des sphères, mais voilà, c'est cette maîtrise de l'espace, c'est de se dire, voilà, c'est chez moi, et donc je fais, voilà, avec l'État et le capitalisme, donc les lois du marché un peu ravageuses, la loi du plus fort, et puis cette emprise de l'État qui veut tout contrôler, tout taxer, vraiment, avec une surtaxation, ça va vraiment très loin, c'est, voilà, je crois qu'au entrepreneur, c'est 70% qui part à l'État de nos revenus, donc c'est même pas 50%, enfin c'est, voilà, c'est bon, donc j'ai essayé d'analyser ça, c'est que le capitalisme renforce le pouvoir de l'État, parce qu'il fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, donc ça renforce l'État, donc du coup l'État va favoriser le capitalisme, qui lui-même a renforcé l'État, on est dans une dérive, un effet boule de neige, un effet pervers, un serpent qui se mange la queue, et puis qui prend du volume, qui prend, voilà, le volume d'achat, le volume de consommation, on augmente le PIB, cette logique de croissance, qui nous mène à la catastrophe écologique et politique, et tout le reste. Donc, si on change de paradigme, espace-temps, nature-culture, esprit-matière, esprit-corps, voilà, on peut du coup mettre en place une relativité d'échelle, donc voilà, tout à l'heure je parlais, excusez-moi, je suis speed aujourd'hui, je parlais du corps, mais c'est vrai que ça commence par le corps, ce rapport espace-temps, cette conflictualité, elle est dans l'individu lui-même, avec lui, lui et son environnement, voilà, dans son rapport à son environnement, donc le premier petit état qu'il y a, qui existe, c'est notre état, notre état d'être, on parle aussi en physique quantique d'état, l'état de la matière, l'état quantique, mais bon, c'est notre propre, notre rapport à nous-mêmes, donc on est une petite autorité en nous-mêmes, un petit état, un petit capitalisme, avec le temps, voilà, on a une durée de vie, on est mortel, on accumule, enfin à mesure du temps, des biens, des connaissances, des richesses, du savoir, de l'expérience, et puis on forme une autorité, qui avec le temps, on voit bien, les anciens, voilà, plus on vieillit, plus on développe de l'autorité, et bonjour, les deux chauves là, c'est mes deux voisins, ils ont rien sur le caillou l'un comme l'autre, ça va me faire des clients ça, tout ça, mais bon, il faut que je développe une méthode aussi, parce que je pense pas qu'il y a personne qui va vouloir se frotter la tête comme ça, pendant 8 mois, sans s'arrêter, donc voilà, ça commence par le corps, après il suffit de l'étendre, la famille, le couple, ensuite le couple, donc homme, femme, espace-temps, mais voilà, comme on est tous un espace-temps, homme, homme, femme, femme, ça aussi, c'est des débats que j'aurais voulu avoir, justement, avec les partisans LGBT, les Gender Studies, et puis en même temps, ceux qui sont la manif pour tous, qui sont traditionnalistes, où il faut respecter le couple, l'homme, la femme, voilà, mon paradigme, il pourrait éclairer pas mal de choses, et puis trouver des facteurs de compréhension, là où le conflit augmente, et l'incompréhension, on prend du canne du terrain, la famille, après, bon ben voilà, le quartier, le village, et donc si, bon, la ville, puis voilà, vous voyez le département, la région, la nation, la planète, l'identité planétaire, donc un droit à l'espace et au temps, du point de vue planétaire, carrément, et puis même interplanétaire, puisque voilà, c'est sans limite, donc c'est là où on pourrait justement revoir notre rapport à l'énergie, à la consommation, à la distribution, la production, à l'emploi, du coup, aux liens sociaux, au partage, à la propriété privée aussi, voilà, socius, socius c'est le partage, c'est le collectif, et puis ben l'individu, ben non, c'est, voilà, il a son intégrité à préserver, donc le partage, le partage, oui, mais bon, il y a aussi, voilà, un intérêt privé qui compte, mais donc l'erreur, en fait, l'erreur fondamentale, c'est de, c'est de, là, j'ai une photo comme ça de Zuckerberg, qui est comme ça, on le voit comme ça en conférence, et puis, où c'est marqué, future is private, donc, c'est complètement idéologique, de vraiment orienter, donc le métal, c'est la logique Windows, où ils ne veulent pas payer d'impôts, rien du tout, et puis tout appartient au marché, à la privatisation, donc là, voilà, là, on tombe dans l'idéologie, extrême, et dangereuse, comme il y a pu l'avoir à l'inverse, où tout appartenait au parti communiste, tout est nationalisé, en Russie, où c'était le cas en Russie, et on voit l'austérité, qui s'est installée, et bon, voilà, la dérive de l'URSS, on connaît tous, mais bon, les Chinois, eux, justement, comme ils sont plus dans une logique d'espace-temps, avec leur philosophie, taoïste, je rappelle, le temps est au yin, ce que l'espace est au yang, voilà, le chi, c'est l'espace-temps, donc, du coup, ça ne leur pose pas de problème jusque là, apparemment, enfin, je ne sais pas justement si les Chinois, ils vont peut-être commencer, finir par, parce que je crois qu'il y a autant de Français, c'est-à-dire qu'on a 70 millions de Français, et les Chinois, c'est un pays tellement grand, ils ont 70 millions de millionnaires, donc, il faut imaginer un pays peuplé comme la France, de millionnaires chinois, quoi, donc, eux, ça leur pose moins de problèmes, ils arrivent à articuler les deux, d'avoir un peuple complètement uni, dans une logique d'État totale, avec un crédit social et tout ça, et puis en même temps, toute une élite de capitalistes, qui investissent dans tous les domaines, j'ai appris quoi, qu'une partie de la dette française avait été rachetée par les Chinois, on arrive à des aberrations, à des choses, bon, Kéraud, il ne veut pas rentrer, il m'a fait faire un détour, donc, voilà, blablabla, 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 bon, j'ai écouté encore Sud Radio ce matin, un député, un député LR, qui est anti-pass, bon, qui cite, qui citait, Barbara Stiegler, philosophe, fille de Bernard, qui est une gauchiste, enfin, voilà, elle est profondément de gauche, donc, quelque part, en lui faisant des éloges, en plus, donc, bon, quelque part, je me dis, ça avance, ça avance, doucement, bon, moi, c'est plus avec Barbara Stiegler, je sais, voilà, c'est des gens avec qui il aurait fallu que j'aie un vrai débat en profondeur, enfin, surtout que, voilà, qui valident un petit peu mes travaux, ou qui finissent par les reconnaître, parce que, voilà, il va bien falloir un moment mettre les cartes sur la table, donc, bon, on a commencé la journée sur cette histoire de squat, de l'article dans le Figaro, j'ai essayé un peu de décortiquer la chose, de remettre un peu les choses à leur place, quoi, où se situe vraiment le voleur, le voleur, peut-être, oui, il est dans le squatteur, s'il ne respecte pas les lieux, s'il est vraiment dans une logique de non-respect du temps et de l'espace, c'est ça, si on ne respecte pas le temps et l'espace, il faut savoir, moi, il est question de m'expulser là immédiatement, je suis sous le coup de la loi et tout, mais moi, par rapport justement au lieu, à l'espace-temps au lieu, il était en train de pourrir, c'était abandonné depuis 10 ans, il y avait des risques bactériologiques, des risques incendies, il y avait des produits phytosanitaires qui étaient là depuis 20 ans, des chats crevés de partout, le toit qui était effondré, des risques d'électrocution, parce qu'il y avait encore électricité dans une maison qui prenait l'eau, un manque de respect pas possible, une maison invendable, une maison, pendant que moi, je me faisais tout voler, je me faisais calomnier, diffamer, et que je voulais créer cette entreprise de rénovation, donc moi j'étais absolument dans le respect, et donc voilà, on vient me criminaliser, et en fait, ils ont profité de mon travail pour vendre la maison, pour se faire, donc il faut voir quand même le niveau de violence, qui est vis-à-vis de ma personne, et vis-à-vis de, justement, de la vérité, des actes, voilà, c'est comme si là je préparais, parce que je passe au tribunal vendredi, donc là c'est vraiment concernant cette affaire, donc je suis en train de préparer ma plaidoirie en fait, donc voilà, je pense qu'il faut retrouver le sens de la mesure, si on a affaire à des squatteurs qui débarquent dans un domicile, déjà, où la personnelle vit, déjà, alors ça c'est inadmissible, donc là vraiment, je suis d'accord avec la loi Elan, là c'est du vol, clair et net, après si c'est des résidences secondaires, ou des logements qui sont un peu, qui ne sont pas occupés, bon, mais qu'il y a de la dégradation, il y a du, on va brûler les, on va dégrader, on va mettre des tags, dégrader, machin, on va tout péter, là non plus, c'est, voilà, si on fonde le droit sur le respect, sur le respect droit à l'espace-temps, mais si c'est le propriétaire, ou l'industrie, ou la commune, qui laisse des endroits complètement délabrés, comme ça, avec des risques, où il y a des adolescents qui peuvent se blesser, qui viennent, on connaît les ados, ils sont toujours en train de traîner à droite à gauche, qui peuvent, où il y a vraiment des risques, des risques incendies, des risques, ou alors même les psychopathes, qui vont aller violer dans des endroits, des affectés comme ça, ou voilà, des zones, des zones pathogènes, quoi, vraiment, des zones, qui relatent vraiment une crise du monde moderne, et que les propriétaires sont des banques, sont des entreprises, ou c'est la commune, qui laisse ça, et qu'à côté de ça, on a des gens qui dorment sous les ponts, et qui eux, avec des réfugiés, qui eux, avec trois fois rien, ils arrivent, ils préservent leur dignité, ils viennent des pays qui sont proches des valeurs simples, de la vie, et qu'on criminalise le pauvre, on criminalise la simplicité volontaire, et pour aller dans une logique de consommation, on va mettre des pompes à chaleur, des chaudières qui coûtent cher, en plus dans des maisons qui sont mal isolées, où on ne comprend même pas la logique de la thermique du bâtiment, mais par contre, on va avoir le DTU, les normes de l'État, qui vont nous imposer, voilà, interdit les chaudières à fioul, interdit les feux de cheminée, parce que voilà, et donc il faut investir, toujours dans cette logique de production de croissance, stop, 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 on ne comprend pas l'espace-temps, on mélange tout, c'est le chaos, parce que ordo ab chaos, c'est le dicton de la franc-maçonnerie, c'est tout simplement l'espace-temps qu'on ne comprend pas en fait, ordo ab chaos, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il y a du chaos, le temps il avance, il fait les choses, mais les francs-maçons, ils en font une religion, une philosophie, mais il faut peut-être, non, il faut peut-être comprendre le truc, voilà, et puis bon, et puis ceux qui sont contre les droits de l'homme aussi, qui sont, bon, les communistes, c'est un peu pareil, ils nous imitent, ils vont dire, oui, les droits de l'homme, oui, les francs-maçons, cette logique occidentale américaine, elle est décadente, elle est, mais eux, c'est pareil, ils nous imitent, ils partent dans des logiques de grands travaux, comme ça, sans respect pour les humains, alors les terres rares, et tout ça, c'est des familles, des régions entières, qui ont été, tout ça pour fabriquer du lithium, qui ont été contaminés, avec des gens qui ont été partout, ou alors en Argentine, les déserts verts, l'huile de palme, enfin, voilà, toute cette logique de sans respect du temps et de l'espace, il faut la mettre sur le tapis, vraiment, mais de façon, de façon cohérente et rationnelle, donc voilà, c'est l'objet de mon travail, bon, 50 minutes, ça va, allez, on arrête, parce que j'ai débité, débité, excusez-moi si je parle trop vite, c'est parce que je bois du thé, je fume du cannabis, et puis je ne dors pas beaucoup, et puis je discute en ce moment, alors ça m'excite les neurones, et puis il faut voir la pression aussi, qu'on est en train de me mettre, et puis la pression même qu'on subit, avec les élections qui arrivent, et puis pendant qu'ils nous mettent le pass, voilà, je pense que, mais bon, il ne faut pas tomber justement dans ce piège-là, de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être justement, c'est le moment de trouver la sérénité, de se poser, et puis de revoir un petit peu, nos principes, nos a priori, nos préjugés, voilà, c'est ce que j'invite, mes interlocuteurs à faire, voilà, je vous souhaite une bonne journée, enfin bon, voilà, longue vie à l'espace-temps, mort de rire !